Allez, salut à tous, c'est Réken, commentez-vous ? Moi ça va super bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver pour la partie 3 très 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 attendue de J'appelle EA, donc un canuleur téléphonique que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Donc j'ai déjà fait deux parties, je vous invite à aller les regarder pour ceux qui ne les auront pas vus. Aussi je voulais remercier la Comufut qui a eupload la partie 2 sur leur chaîne communautaire, elle a fait plus de 100 000 vues, ce qui est juste énorme. Et dans tous les commentaires de la vidéo, vous étiez nombreux à me direz, Réken, fais une partie 3, rappelle-les, fais une autre vidéo et tout les gars, c'est chose faite. Je vous ai écouté et aujourd'hui on va se retrouver pour la partie 3 de J'appelle EA les gars. Donc aujourd'hui j'ai une idée, j'ai une idée, je vais les prendre pour un con, je vais leur faire croire que je me suicide. Donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il y a une API over sur FIFA, donc c'est la Saint-Patrick, je pense que vous le savez tous, et il y a plein de packs, il y a des joueurs verts, il y a des SBC et tout, je vais leur faire croire que j'ai mis énormément d'argent dans le jeu et que ma femme m'a quitté et tout, alors que ce n'est pas vrai les gars, tout ce que je vais dire dans la vidéo, il ne faut pas le prendre au premier degré. Donc comme j'ai vu dans la partie 2, quand j'avais dit que j'ai mis plus de 600 euros dans le jeu, il y en a plein qui m'ont cru alors que c'est faux les gars, je ne vais jamais mettre 600 euros dans un jeu. Donc voilà, ne croyez pas à ce que je vais dire les gars, c'est tout à prendre au second degré. Et on va voir comment ils vont réagir, donc j'ai le numéro là, donc je les appelle, je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà, donc je les appelle, je vous coupe le moment, je vous mets juste pour ceux qui disent fake, je vais vous mettre le début de l'appel. Donc voilà les gars, je vous retrouve dès que j'ai un conseiller. Oui bonjour, c'est votre conseiller EA. Allo et bonjour. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, je suis bien chez EA, parce que j'ai cru que j'étais au taxiphone de mon quartier. Allo ? J'ai dit bonjour, je suis de la part du support Electronica. Vous n'avez pas dit que je suis votre compagnie de taxi. D'accord. On ne rigole pas ici, d'accord ? Oui, je ne rigole pas avec vous, monsieur. Je ne suis pas là pour rigoler avec vous. Moi aussi, je ne suis pas là pour rigoler avec vous, monsieur, je vais vous parler d'un sujet. Eh bien, on va raccrocher tout simplement, au revoir. Ok. Bon, bah premier fail les gars. Allo ? Bienvenue, je les tricats. Oui, bonjour. Allo ? Dites-moi, oui, je vous écoute. Oui, bonjour, je vous appelle car je ne suis pas très bien à cause de FIFA. Oui. Ça ne va plus du tout en ce moment. Ok. Quel est votre souci ? Donc, j'ai mis plein 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 d'argent. Vous avez vu, il y a la Saint-Patrick en ce moment sur le jeu. Oui, je connais. Et moi, je voulais avoir des cartes verts. Donc, j'ai mis de l'argent, j'ai mis de l'argent, j'ai mis de l'argent. Je voulais aussi des MOTM. Je voulais les Kanté. C'est mon joueur préféré dans la vraie vie. Il coûte super cher et je n'ai pas de sous pour me l'acheter. Et j'ai mis plein 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 d'argent dans le jeu. Je mets plus de 600 euros dans le jeu. Ok. Ce mois ? Oui, oui, ce mois-là, ce mois-ci, j'ai déjà claqué toute ma veille. Et j'ai presque plus d'argent pour acheter des courses et tout. Et ma copine, elle m'a quitté à cause de ça. Parce que je n'ai pas eu de joueur dans les packs. Je n'ai pas eu un joueur vert. Je n'ai pas eu un joueur orange. J'ai juste eu un joueur argent boosté de l'équipe de la semaine. Il était tout nul. Il ne valait même pas 5000 crédits. Je ne peux toujours pas m'acheter un golo Kanté. Même si vous vendez les joueurs que vous avez reçus maintenant, vous ne pouvez pas faire des transactions sur le marché de transfert avec cet argent ? Non, je ne peux pas, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je regarde les vidéos sur YouTube, il y en a plein, ils ont le bug, ils attendent. Et là, il y a des feux d'artifices, il y a tout. Et moi, je n'ai pas eu une seule fois ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi je n'ai pas de chance ? Je suis boycotté. Ok. Mais oui, il s'agit de chance. Et aussi, si vous êtes mécontent avec le contenu des Pâques, vous pouvez poster, vous pouvez poser une question sur notre forum. Et là, j'espère que vous aurez une réponse de la part d'un spécialiste. Mais le contenu, c'est aléatoire. Donc, je ne pense pas qu'il y a une personne qui peut changer les joueurs que vous avez reçus ou les Pâques que vous avez ouvert. Je ne disais pas, monsieur. Parce que j'ai ouvert plein de Pâques, j'ai eu un joueur blanc, l'argent, je ne sais pas quoi. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas eu... Je regarde les vidéos, il y en a plein, ils ont deux, trois verres dans le même Pâques avec des oranges. Moi, je n'ai rien. Je n'ai aucune idée de ne pas faire confiance à ces vidéos parce qu'il n'y a pas toujours la vérité là. Si, c'est la vérité. Le monsieur, il chope des joueurs, il est content, il crie de partout. Il ne va pas créer pour rien. Regardez, ma femme, elle m'a quitté à cause de ça. Elle m'a dit, je suis fou, j'ai mis plus de 600 euros dans le jeu. Elle m'a dit, tu es fou, comment on va faire pour manger et tout. Et maintenant, je n'ai plus rien. Elle est partie avec mon fils. On jouait à FIFA ensemble. Je prenais l'OM, je prenais Paris. Et voilà, on ne peut plus jouer ensemble. Ils sont partis avant-hier. À cause du jeu, je n'ai pas eu tout ça pour avoir qui ? Un joueur espagnol qui joue je ne sais pas où ? Donnez-moi moins de rien. Ah non, pas ça. Je comprends votre point de vue, mais je ne peux pas changer le pack. Si vous avez ouvert un pack, je ne peux rien faire. Vous ne pouvez pas me donner plus de chance, faire quelque chose, enlever le maraboutage que j'ai eu. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire ça. Si vous voulez, vous pouvez discuter avec les spécialistes. J'espère qu'il y aura une solution pour vous. Mais je n'ai aucun moyen maintenant pour vous dédommager. C'est impressionnant. Les gens, ils ouvrent plein de packs, les youtubeurs, je ne sais pas c'est quoi. Mais ils ouvrent, ils ouvrent et ils ont plein de choses. Moi, je fais pareil, je dis, je vais avoir de la chance. On va pouvoir jouer bientôt, profiter du jeu. Parce que c'est ultima team, du coup, il faut avoir la meilleure équipe possible. Et non, je chope qui ? Je chope tout l'allant. J'ai encore cette image, je ne ouvre pas qu'à 50 000, je chope tout l'allant. La seule chose que vous pouvez faire maintenant, c'est de faire des figurations d'équipe. J'en ai fait aussi, j'ai fait le pot d'or, le pot d'or premium. J'ai eu quoi ? J'ai eu 20 000 crédits pile-poil. J'ai fait, allez, c'est peut-être un coup de malchance et tout. Je vais faire le suivant, le méga, je crois. Eh bien, j'ai eu 30 000 crédits, comme ils disaient. Je n'ai jamais eu plus que ce qu'ils disaient, alors qu'ils mettent 150 000 crédits et tout. Je ne comprends pas, je n'ai pas de chance. On me boycotte, je pense. Je suis à deux doigts de me suicider, là. Ma femme, elle est partie. Mon fils, il n'est plus là pour jouer à FIFA. Je n'ai plus de sous. Là, je vais manger quoi ? Des pattes ? À l'huile. Je n'ai même plus de beurre dans la maison. Je vais manger des pattes à l'huile d'olive. Ou voir à l'huile de tournesol. Je ne sais même plus si j'ai encore de l'huile d'olive. Vous ne pouvez pas acheter des joueurs sur le marché de transfert ? Après ça, vous pouvez utiliser les joueurs dans votre équipe pour gagner des crédits ? Ben non, j'ai tout mis dans les crédits. Il ne me reste plus que 20 000 crédits, là. Et moi, je voulais acheter un N'Golo Kanté, un OTM. Il est trop fort. Déjà que le régular, à chaque fois que je tombe sur lui, il me fait du mal. Il est milieu défensif, il me met un triplé à chaque fois. Et là, je voulais le tester. Je me suis dit, il a une belle carte. La carte, elle est jolie. Je vais le tester. C'est mon joueur préféré dans la vraie vie. Je le kiffe et tout. Et je ne peux pas l'acheter. Il coûte trop cher. Mais il y a d'autres joueurs aussi. Ils ne sont pas si chers. Oui, mais ils ne sont pas forts. Ils font des buts, je veux quelqu'un qui soit chou sur le terrain. Je ne veux pas quelqu'un qui soit nul. Comme tout la langue. Je joue avec tout la langue. La dixième minute de jeu, il est déjà KO. Je ne sais pas. Je ne sais plus, moi. Il y a des jeunes joueurs. Vous pouvez chercher dans l'équipe de la France. Les sports français. Et là, vous pouvez avoir des bons joueurs. Ils ne sont pas très chers. Et ils sont bons. Il y a qui, par exemple ? Je veux acheter Pogba, mais il coûte encore plus cher que Kante. Moi, je veux les... Ah non, mais Pogba, c'est très cher, non ? Oui, je sais. Pogba, c'est très cher. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas, mettre un 10 000 crédits. Je vous l'achète maintenant. Changer votre stratégie. Vous pouvez faire une bonne équipe avec... Je tombe sur des cartes légendes, les cartes blanches, beige. À chaque fois, ils m'explosent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des super stats, ils ont des super joueurs. Moi, j'ai qui ? J'ai tout la langue. Et j'ai... Rolando de l'OM. Même si je suis porteur de l'OM. Emmanuel Petit, ce n'est pas bon. Je ne l'ai pas. Emmanuel Petit, je ne l'ai pas. Je n'ai pas les sauts pour l'acheter. Je ne sais pas comment faire, mais si vous n'avez pas un bon milieu défensif, vous pouvez transformer un défenseur. Vous pouvez changer la position d'un joueur. Oui, je sais. Il y a des consommables pour faire ça. Oui, mais je ne vais pas mettre Ben Affa en milieu défensif, monsieur. Oui. Oui, vous pensez très bien votre stratégie, mais vous pouvez changer le joueur. Vous ne devez pas avoir un gol au cante. Avec n'importe quel prix. Oui, je sais. Je sais très bien, monsieur. Là, j'ai tout perdu. Voilà, je voulais un gol au cante. J'ai tout perdu, ma femme. Les joueurs que j'avais. J'ai tout mis dans les améliorations hors. J'ai chopé des joueurs mieux. Il y a... J'ai peur, hein. Non, je ne peux plus jouer. Ma femme, elle est partie avec mon fils. J'ai envie de me suicider, non, monsieur. J'ai juste... J'ai que cette envie-là. Mais ce n'est pas très important, ce joueur. Oui, mais j'ai tout perdu. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas ce joueur. Pourtant, je regarde sur Twitter. Il y en a plein. Ils font des 40-0 en future. Je n'arrive pas à me qualifier, moi. Je n'arrive pas. J'ai envie de jouer à FIFA. Je kiffe le foot. Ce n'est pas normal. Je n'arrive pas. Quand vous jouez et quand vous ne pouvez pas gagner un match, je vous conseille de faire quelques matchs hors-ligne. Pour remonter le moral de vos joueurs. Oui, c'est une bonne idée. Je vais essayer. Et ça aussi, dans les paramètres, vous pouvez aller et choisissez là comme un niveau de difficulté, le niveau légende. Parce que ce niveau, c'est le niveau des joueurs que vous ne contrôlez pas pendant... Oui, j'ai déjà essayé. J'ai mangé un 6-1 comme pari. Ok. Aussi, vous pouvez utiliser des joueurs en milieu offensif central. Comme joueur défensif, vous pouvez changer la position d'un joueur. Il y a beaucoup de joueurs là qui peuvent être utilisés comme ça. Par exemple, l'Italien Marquezio. Mais si vous avez choisi une équipe française, vous pouvez choisir un joueur français. Il y a beaucoup de joueurs français qui sont très bons. Comme qui ? Vous me conhecez avec qui qui est super bon ? Super bon, je ne sais pas. Mais vous devez regarder les équipes de Lyon, Monaco et PSG. Et là, je suis sûr que vous trouverez des bons joueurs. Et l'OM, ils n'ont pas de bons joueurs ? Par exemple, Marseille. Oui, Marseille a des bons joueurs au milieu. Ah oui, je vais regarder ça. Je vais regarder Marseille. C'est mon cul-de-coeur. Oui. Je suis allé voir la finale en 93, monsieur. Il y a des équipes qui ne sont pas très forts. Par exemple, Ajaxio. Il n'y a plus de petits enfants. Mais vous devez chercher, vous pouvez faire des tests. Vous pouvez acheter un joueur comme ça et tester ce joueur en ligne. D'accord. Ok, je vais voir ça. Parce qu'il y a des surprises dans ce jeu. Oui, je vois ça qu'il y a des surprises. Avec Moussa qui coûte 1000 crédits. Il m'a mis 190 buts déjà. Il est meilleur que Ronaldo. C'est bien, il ne coûte pas cher pour moi. C'est cool. Mais quand je tombe sur l'anline, j'ai plus peur de lui que de peler. Oui. Maintenant, j'ai compris que vous avez choisi le championnat français, non ? Oui, j'ai fait un petit mix. Je ne sais pas, il y a n'importe quoi dans l'équipe. Non, non, pas un petit mix. Vous devez choisir un championnat et avec la même nationalité, c'est la meilleure option. D'accord. Par exemple, des français dans le championnat français. Oui, ils ont le très vert. Et comme ça, vous aurez un meilleur collectif. D'accord. Et si vous ne pouvez pas trouver un bon milieu défensif, vous pouvez utiliser plusieurs milieux. D'accord. Par exemple, vous pouvez choisir une autre tactique, 3-4-3 ou 3-5-2. Comme Paris l'année dernière quand ils ont joué contre le Barça. Ils ont fait les milieux. Et vous pouvez fermer toutes les lignes, oui. D'accord, ok. Je vais vous voir ça et je vous rappelle si je n'ai pas trouvé de joueur. Et aussi, vous avez des instructions pour chaque joueur. Oui. Et vous pouvez... Je regarde les joueurs et si je ne trouve pas, je vous rappelle. Mais je pense que j'ai toujours envie de me suicider quand même. Mais bon, vous m'avez... Mais faites beaucoup de matchs world in et pour vous. Ok. Vous m'avez enlevé l'envie de me suicider. C'est gentil, monsieur. Merci. Oui. Au revoir. Très bon jour. Merci, vous aussi. Donc les gars, ça y est, le petit canular est fini. Bon, je n'ai pas réussi à faire trop ce que je voulais parce que le mec, il parlait beaucoup. C'était une pipelette, je n'ai pas vu. Mais vous avez vu qu'il s'en bat les couilles. Je lui ai dit que ma femme, elle m'a quitté. Mon gosse, il est parti avec. Et tout, il s'en bat les couilles. En plus, je lui parlais, il s'en foutait. Il racontait, il me lisait les instructions. Je lui disais, qu'est-ce que je m'en bat les couilles. Il a cru que je ne savais pas jouer. Il a cru que je ne savais pas jouer. Donc aussi, j'espère que ça vous aura plu. Et donc aussi, je vais vous mettre au début de la vidéo. Enfin, au début, j'avais fait un premier appel. Mais il y en a, il m'a complètement envoyé chier. Lui, je crois, il s'est mangé 10 pv's dans le match. Avant, il était en train de jouer. Il s'est mangé 10 pv's dans le match. Et en finale de qualifé champion, il m'a envoyé chier complet. Donc, je pense que ça va être drôle. Je vais vous le mettre. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé cette partie 3, les gars. Mettez un maximum de likes si vous voulez une partie 4. Donnez-moi des idées parce que là, je n'avais pas trop d'idées. En plus, lui, il me bloquait, en fait. Les chemins que je voulais prendre, il me bloquait, en fait. Il me disait tout le temps, achète des joueurs, je ne sais pas quoi. Il était chien un peu, il était roulou. Mais bon, j'espère que vous avez kiffé quand même. C'était Riken. Je vous dis à très très vite. Ciao !